Yaouh petit mancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler H-Manga donc dans cette vidéo on va parler du manga primal qui est donc un manga H-conseillé aux 18 ans et plus et donc si tu n'as pas l'âge nécessaire je t'invite tout simplement à passer cette vidéo nous sommes sur un manga qui date primal donc du coup de 2016 au Japon et de août 2023 en France pour le manga nous sommes avec les éditions Nihon Nibam mais nous sommes dans la collection censurée oui, oui, oui nous sommes dans le genre héros, histoire courte, mature, adultère, amour, insecte voilà, t'as compris perversité et relations charnelles quoi, voilà toujours est-il, en ce qui concerne le manga il est au prix de 13,99€ comme d'habitude et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes juste à savoir que je ne sais plus du tout comment j'ai eu l'idée d'acheter ce titre je crois que j'avais dû juste regarder tous les titres de Nihon Nibam qui me manquaient et les sélectionner quand j'avais fait ma sélection de titres que j'avais donc acheté je crois en septembre dernier parce que justement il me manquait quelques titres des éditions Nihon Nibam et je pense que je n'ai même pas filtré en lisant les résumés ou les potentiellement mots-clés voilà, parce que quand je vois insecte, moi c'est non de base vous avez très bien compris le mot, je ne vais pas le dire parce que YouTube on attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais qu'elle est plutôt sympa et très agréable par contre en ce qui concerne donc mon avis sur le manga bah honnêtement je n'ai pas dû lire ni le résumé parce que quand je vois le résumé écrit derrière je me rends compte que c'était directement écrit ni j'ai dû lire les mots-clés parce que très clairement là aussi bon après sur Manga News il n'y a toujours que deux mots-clés et j'ai regardé sur Manga News et pas sur Nihon donc c'est potentiellement possible que ce soit à cause de ça mais honnêtement ça c'est vraiment pas une catégorie que j'aime lire du tout et quand tu lis le résumé bah encore moins voilà alors point positif pour cette histoire c'est que l'histoire se passe sur 115 pages donc on a quand même quelque chose de développé on n'est pas sur un chapitre parce que moi si c'est marqué recueil voilà après il y a marqué triangle amoureux, lycéenne, mère et fille, Lana et friend, tu connais le mot voilà donc même moi si j'avais retourné le livre je l'aurais finalement pas acheté voilà très clair lorsque le mari de Tsukiko est mort Takeo a été là pour elle et sa fille c'est quand c'est en grande partie grâce à lui qu'elles ont tenu bon alors quelques années plus tard quand Takeo perd le moral Tsukiko, donc la mère est prête à tout pour lui redonner le sourire et Akane est bien déterminée à en faire de même entre la mère et la fille Takeo semble n'avoir qu'une seule devise pourquoi choisir ? plongée avec le plaisir dans des courbes de femmes joyeuses et naturelles de Rocket Money donc ça c'est le nom du mangaka Rocket Money donc en gros on suit les aventures d'un garçon Takeo qui donc a été un soutien moral pour Tsukiko et Akane à l'époque où le mari est mort et là en fait quand on arrive on comprend déjà qu'il y a cette relation assez proche et assez on t'aime, on t'apprécie, on t'adore la jeune fille on pense même qu'elle est déjà amoureuse de lui dès les premières pages et en fait on découvre très vite que Takeo vient de se faire plaquer par sa copine donc il est un peu en mode déprime et à ne pas trop savoir justement comment réagir il vit vraiment très très mal la séparation avec sa copine donc du coup un jour c'est d'abord la mère qui va aller le voir en disant bah je vais pas le laisser comme ça donc je vais aller le voir je vais aller discuter avec eux etc et ça va tout simplement déraper voilà et donc du coup il va avoir relation d'abord avec la maman quelques jours plus tard la jeune fille Akane se dit la même j'en ai marre je le vois en mode déprime et tout ça je vais aller le voir je vais lui montrer aussi que je suis là s'il a besoin de moi pour parler je suis là s'il a besoin de moi en gros pour sortir aller au cinéma ou quoi que ce soit tu vois faire des courses de la superette je suis présente et là aussi ça va déraper mais elle c'est plus je trouve volontaire que la mère et donc bah tout simplement il va avoir d'abord une relation avec la mère après il a une relation avec la fille les deux vont le découvrir et donc bah tout simplement pourquoi choisir autant se taper la mère et la fille et pourquoi pas les deux en même temps oui voilà je ne te résumerai pas les autres histoires parce que le truc clairement c'est pas non plus ce qu'il y avait de plus intéressant même si elles étaient plutôt sympas et agréables celle-ci reste quand même la plus grande série parce qu'elle est quand même sur 115 pages et que les autres en fait bah tu les lis sans grand intérêt parce que c'est du 1 chapitre une histoire et surtout pour moi le truc c'est que j'avais totalement aussi le cerveau avait déconnecté en mode ok donc je suis encore en train de lire un manga d'un 7 et je ne voulais pas et c'était pas prévu et je me suis queenée tout seule parce que là en même temps quand c'est un hot manga qui m'envoie les mangas bah ils m'envoient tout et ils font pas gaffe du tout à ce que j'aime ou ce que j'aime pas autant là en fait c'est moi qui est merdée et donc du coup bah je m'en veux et je me voilà je me suis sabotée tout seule soyons honnêtes donc en ce qui concerne bah ce manga bah personnellement ce n'est pas fait pour moi après je trouve quand même l'idée et le scénario plutôt sympa en vrai si on si j'oublie le fait que voilà ça soit on va dire que c'est deux filles qui se connaissent et tout ça si on oublie ce détail là en vrai l'histoire est plutôt sympa et vraiment j'ai trouvé ça touchant parce que ces deux personnes qui adorent ce garçon et elles veulent l'aider et bah pourquoi pas en fait avoir une relation pour lui changer les idées voilà tu vois bien que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée que ça soit un asset bref toujours est-il sinon l'histoire est plutôt pas mal est plutôt sympa et pour ceux qui ou ça ne les dérange pas de lire ça fonce honnêtement fonce le manga était vraiment cool et voilà bref je vais pas aller plus loin parce que j'ai vraiment rien à dire là-dessus donc j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu même si du coup bah j'étais pas le mieux placée pour pouvoir en parler parce que voilà c'est quelque chose moi qui me personnellement me dérange un petit peu au niveau de ma lecture n'hésite pas à me dire si toi tu sais quelque chose qui te dérange dans la lecture ou si tu arrives à passer outre je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de me rejoindre sur à peu près tous les réseaux possibles je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour la présentation d'un nouveau hentai et sur ce à bientôt pour une nouvelle aventure